Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, je vais donc vous lire les versets 1 à 7, le début du récit de Noël selon l'évangéliste Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et elle l'enmaillot et elle l'enmaillot. Elle l'enmaillot et elle l'enmaillot et elle l'enmaillot. Elle l'enmaillot et elle l'enmaillot et elle l'enmaillot. Elle l'enmaillot et elle l'enmaillot. Elle l'enmaillot et elle l'enmaillot. Chers frères et sœurs, hier le professeur Laurent Gagnebain, ici même dans cette chaire, nous a dit à quel point l'évangile, selon Luc, parle de Noël pour tous. C'est notre slogan et notre programme pour les temps à venir. Et bien ce soir, je vous propose de constater que cet évangile parle aussi d'un Noël pour tous les temps. Un Noël contre vents et marées en quelque sorte. Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, tout commence avec l'Annonciation. L'Annonciation, c'est ce moment un peu difficile pour Marie et Joseph qui n'ont pas très bien réalisé que pour eux, c'était le moment de devenir parents et de mettre au monde celui qui nous apprendrait ce qu'être humain veut dire. Toujours sait-il qu'après un commencement un peu laborieux, bien négocié par l'ange Gabriel, Marie fut enceinte et le temps d'accoucher arriva. Seulement voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. D'ailleurs, peut-être que certains parmi vous n'ont pas spécialement demandé à venir à cette veillée de Noël. C'est mon cas par exemple. D'autres n'auraient pas forcément invité tel ou tel membre de la famille au repas de Noël qui suivra. Mais il faut bien faire plaisir. Eh bien, Marie et Joseph, eux aussi, se seraient certainement passés de cette petite escapade à Bethléem. D'abord parce que ce n'est pas très prudent pour une femme enceinte d'accomplir un tel voyage. Aujourd'hui, on le déconseillerait. Alors que la voiture, le train, les avions sont autrement plus confortables qu'un tel séjour à pied fut-il aidé par un âne. Marie et Joseph sont donc contraints à une sorte d'exil. Un exil qu'ils n'ont pas choisi. Loin de ce qu'ils pouvaient rêver pour les derniers jours avant l'accouchement. Ces fameux derniers jours où il y a tant à faire. Qui sait si Joseph n'avait pas prévu de peindre la chambre du bébé à ce moment-là. Puis il était charpentier. On peut imaginer qu'il avait envie de fignoler le berceau. Donc toujours est-il qu'il y a fort à penser que Marie et Joseph avaient franchement mieux à faire que de se rendre à Bethléem. Mais ils y vont. Et le pire, c'est qu'ils y vont pour se faire recenser. Et c'est là que ça s'aggrave. Non seulement Marie n'aura probablement pas la sage-femme avec laquelle elle avait fait ses cours de préparation à l'accouchement. Voir son gynécologue chéri. Mais en plus, elle part pour faire quelque chose qui est formellement interdit par la tradition biblique. Se faire recenser. Cela avait valu à David de sérieux problèmes autrefois. C'est justement dans la ville de David qu'ils se rendent. Ils ne peuvent pas avoir oublié que David avait été puni pour avoir organisé le recensement du peuple. Pourquoi recenser le peuple n'est-il pas une joyeuse opération comme nous en avons l'habitude de nos jours ? Eh bien parce que recenser le peuple, dans la perspective biblique, c'est établir des listes, ficher les individus, ce qui peut nous rappeler de sinistres mémoires des événements peu heureux, mais c'est aussi l'absorber dans un grand tout. C'est le faire entrer dans des statistiques. C'est le faire entrer dans une globalité. Plus que cela, recenser le peuple, c'est s'approprier le peuple. Recenser toute la terre, pour l'homme au pouvoir à l'époque, c'est estimer le nombre de personnes sur lesquelles il pourra compter en cas de guerre. Recenser le peuple, c'est s'approprier le peuple, c'est en faire sa chose, c'est assurer sa domination, c'est l'engloutir de telle sorte qu'on puisse dire ensuite, voilà globalement quelle est ma force. Et les prophètes d'Israël ont souvent, souvent rappelé à quel point certains actes politiques, certaines organisations politiques, pouvaient nous priver de liberté et nous transformer tranquillement en chair à canon. Le recensement, en fait, relève du cannibalisme. Le cannibalisme, pour ceux qui n'en auraient qu'une idée vague, c'est le fait de manger nos semblables, l'anthropophagie. Eh bien, le recensement relève du cannibalisme parce qu'il nous fait entrer et disparaître dans une masse anonyme qui sert à asseoir le pouvoir du dirigeant qui peut ensuite dire à son voisin « Et toi ? Combien de divisions ? » Les textes bibliques sont toujours très méfiants à l'endroit des sociétés, groupes, familles qui dévorent leurs membres, qui les rendent anonymes. La société cannibale, c'est celle qui nous croque, tout cru, pour prendre notre énergie, pour prendre nos talents, nos richesses. Elle nous vide de notre substance et elle estompe toutes les singularités. Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes un membre de plus d'un grand tout. La société cannibale nous avale et nous digère pour peser un peu plus lourd dans le concert des nations. Et, à l'époque, l'Empire se nourrissait des membres qu'elle avalait, peuple après peuple, nation après nation. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. en dépit de cette cannibalisation de Marie et Joseph, la présence prégnante de Dieu continue à faire histoire. Pour l'heure, je vous invite à chanter le cantique 90, les strophes 1, 2, 3 et 4. Levons-nous pour chanter. le cantique 90, lave au Hridge du Parti, leATOR 1, 3 et 4. La Sommelée de Dieu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Noël propose la communion pour supplanter dévorations ou expulsions de nos semblables. Mais Noël n'est pas simplement une révolte. Ce n'est pas simplement une révolte contre ce qui enferme ou ce qui exclut. Noël, c'est d'abord une prédication, disais-je. C'est donc quelque chose de positif. L'évangile est d'abord quelque chose de positif, même s'il s'agit de désigner ici ou là ce qui blesse l'humanité. C'est une prédication vivante. Incarner. Une prédication qui ne peut pas se contenter simplement de mots, mais qui se traduit nécessairement par des actes, par des engagements, par une présence, la vôtre. C'est une prédication qui dit que le don de soi n'est pas nécessairement un sacrifice qui nous fait perdre la face, que l'on peut donner de soi-même sans être humilié par l'autre, et que chacun a droit à une place, un lieu pour trouver sa place. C'est la devise que le centre social Lac-Larière s'est donnée il y a quelques années pour exprimer le sens de sa mission auprès de tous et en toutes circonstances. Un lieu pour trouver sa place. Eh bien, c'est ça, Noël. En dépit de tout, un lieu pour trouver sa place. Contre vents et marées, contre tout ce qui pourrait nous laisser penser que l'histoire ne peut que s'épuiser dans la tourmente, Noël constitue cette mémoire dans laquelle nous pouvons toutes et tous puiser pour trouver les bonnes raisons d'avoir confiance dans nos capacités à organiser un monde respectueux de chacun. Un capital de mémoire dans lequel nous pouvons puiser pour avoir confiance dans le fait que nous pouvons recréer chaque jour une Bethléem spirituelle, ici même, une Bethléem qui porte bien son nom. Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain, une boulangerie fraternelle où nous apprenons que la vie peut être communion. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?